Bonjour à tous, merci d'être venus. Nous accueillons Hervé Kempf et Jean-Michel Djan qui viennent de faire paraître un livre chacun. Pour Hervé Kempf, il s'agit de cet essai paru au seuil dont le titre est suffisamment explicite pour que j'ai le plaisir de le redire, que crève le capitalisme, avec ce bandeau ce sera lui ou nous, ça on en parlera. Et pour Jean-Michel Djan, ceci qui n'est pas tout à fait une biographie mais un essai biographique, à mon sens c'est beaucoup plus intéressant, Ivan Illich, l'homme qui a libéré l'avenir. Le but étant à la fois de lire chacun de ces deux livres mais également pour ceux qui ne l'ont pas fait, et malheureusement je pense qu'il y en a beaucoup, de lire aussi Ivan Illich. Maintenant ça se trouve en poche et croyez-moi ça vaut le détour, on vous en donnera un avant-goût. Jean-Michel Djan est journaliste, il a dirigé le monde de l'éducation, il est également documentariste, il a créé France Culture Papier, le MOOC dont il est le rédacteur en chef maintenant, et il enseigne à l'université de Paris 8. Quant à Hervé Kempf, il est également reporter, il a travaillé pour la recherche, pour le monde, et il a créé le magazine Reporter dont il est rédacteur en chef. Hervé Kempf, chacun a publié un certain nombre de livres, je voulais juste citer ceux de Raphaël Kempf, juste, oh pardon, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois ça m'arrive les prénoms. C'est mon fils qui a fait aussi un très bon livre à la fabrique sur les lois scélérates il y a un an. Vous voyez, mais les pères et le fils à chaque fois, je me plante. Bref, juste les titres donc. Hervé Kempf, comment les riches détruisent la planète, c'était en 2007. Pour sauver la planète, sortir du capitalisme, c'était en 2009. En 2011, l'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. En 2017, tout est prêt pour que tout empire. Et en 2020, que crève le capitalisme ? Plus ça va, moins ça va en fait, en disant les titres. Et vous citez une phrase de Slavoj Zizek, qui est un philosophe slovaque, qu'il a lui-même repris de Frédéric Jameson, qui dit que nous avons plus de mal à imaginer, nous avons plus de facilité à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et effectivement, je pense, on en parlait tout à l'heure avant d'entrer en scène, me semble-t-il, que c'est aussi un problème d'imagination qui se joue là, et de rapport à notre réel. Alors ma première question, c'est celle-là. Vous avez écrit ce texte, Hervé Kempf, Jean-Michel Giant, vous avez écrit cet essai biographique, sous-titré « Le prophète qui a libéré l'avenir au sujet d'Ivan Illich ». Il me semble que le prophète a parlé, comme tous les prophètes, dans le désert, et qu'aujourd'hui, nous sommes donc près de 20 ans après la mort d'Illich, on peine encore à créer un imaginaire qui soit autre que celui qu'on nous impose, c'est-à-dire celui du capitalisme. Tu veux commencer ? Oui, mais moi je raisonne assez peu en imaginaire, parce que je pense qu'il y a la réalité, en fait. Et quand Ivan Illich parlait du monde de son époque, donc dans les années 70, et son travail des années 70 avait déjà commencé dans les années 60, il décrivait le monde de son époque. Et après, il suggérait des valeurs d'autonomie, non pas de contestation de l'institution, mais de démontage de l'institution, pour montrer que les collectivités et les sociétés humaines pouvaient se régler en quelque sorte leurs problèmes à leur échelle. Et pour moi, Ivan Illich n'est pas un imaginaire, c'est d'abord quelqu'un qui décrivait avec un petit peu d'avance le présent tel qu'il existait. Et dans cette phrase que vous avez citée, qui est effectivement le départ de mon inspiration de Crève le capitalisme, parce que ça m'a toujours fasciné, et notamment depuis quelques années, où il y a une sorte de vogue, si j'ose dire, de la collapsologie, de l'effondrement, on a là quelque chose... Alors on peut dire que c'est un récit, qui est un imaginaire, mais qui plombe totalement la culture collective, presque l'inconscient collective. Et alors il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que depuis l'avènement du déolibéralisme, et avec Margaret Thatcher et cette phrase absolument essentielle, « There is no alternative, il n'y a pas d'alternative », on a fini par se convaincre que précisément il n'y avait pas d'alternative et qu'on ne pouvait rien faire en dehors du capitalisme dans lequel nous vivons. Et donc justement, c'était à la base renverser ça. Alors on peut dire que c'est un imaginaire, effectivement, mais en tout cas c'est surtout renverser la façon de voir les choses. Parce que l'imaginaire, il ne faut pas oublier aussi qu'il est formé par des mécanismes de pouvoir qui sont très puissants, qui sont en fait les médias, la culture médiatique et une culture médiatique qui elle n'échappe pas à des rapports sociaux très précis, qui sont des rapports de propriété, et pour le dire plus simplement, que la majorité des grands médias appartiennent à des milliardaires, à des entreprises de télécom, etc. Donc le point de vue, c'est de sortir, mais on peut dire aussi que c'est un imaginaire, dans ce cas-là je vous rejoins, mais sortir d'un imaginaire du fatalisme, de l'abattement, de la déploration, et revenir à un imaginaire qui serait celui d'Ivan Illich, parce que c'était un personnage fondamentalement, tel que je le comprends par les lectures et par la très bonne biographie de Jean-Michel Dian, quelqu'un qui rayonnait, qui était dans l'épanouissement, qui était dans la libération, et c'est aussi l'imaginaire d'aujourd'hui, qui est un imaginaire qui doit être de la lutte plus que de l'abattement. Et de ce point de vue-là, il faut revenir à la description de la réalité qui est celle de ce système qui est toujours, et dans un excès absolument insensé, moi je pense que c'est la fin, c'est l'acmé du capitalisme, c'est-à-dire le moment où il déploie sa plus grande puissance, mais où en même temps il est le plus faible, quoique il essaye de se relancer par un nouvel imaginaire, que précisément, je ne vais peut-être pas trop monopoliser la parole, mais sur lequel on reviendra, mais qui est le cœur de Que crève le capitalisme, c'est d'expliquer que les capitalistes, vous ne pouvez pas avoir un système de domination qui tient si les dominants n'ont pas une vision du monde. qu'ils cherchent à faire partager, ou qu'eux-mêmes, pour eux-mêmes, ils sont inspirés par cette vision du monde. Et ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années, c'est que les capitalistes, les dominants capitalistes, ont refait une vision du monde qui est axée sur la technologie. Alors je ne sais pas si je développe maintenant ou pas, parce que c'est peut-être intéressant de passer la parole, et on reviendra que cet imaginaire de la technologie renvoie énormément, et de ce point de vue-là, on peut tout à fait, dans l'inspiration d'Ivan Elitch, qui était d'abord une critique de la technologie, une pensée de la technologie, avec la notion de contre-productivité qu'on va aborder, mais ce que sont en train de faire les capitalistes, en deux mots. Une autre racine du livre Que crève le capitalisme, ça a été, je me suis demandé, après 2008-2009, le système s'était quasiment écroulé, on est passé au bord de l'effondrement financier, on savait que ça avait été provoqué par une spéculation insensée, par un déchaînement des marchés, voilà, c'était la bourse qui commandait, et normalement, on a évité la catastrophe financière, et l'État aurait dû reprendre la main, on aurait dû recontrôler les marchés, remettre les banques sous le contrôle, séparer la spéculation de l'activité économique, etc., et remettre en cause l'inégalité sidérante qui avait commencé depuis 1980. Et pas du tout. Deux, trois ans après, tout s'est remis en place. Et je me suis demandé pourquoi, c'est vraiment la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, finalement, les dominants reviennent avec un tel cynisme, avec une telle confiance en eux, et un tel étalage de pouvoir. Ils se sont reformés un paradigme fondé sur la technologie, dont on peut dire que l'origine, c'est l'idéologie de la Silicon Valley, qui s'est formée depuis des dizaines d'années, mais qui a pris un nouvel essor avec Internet, et puis la conjonction de cette idéologie, libertarienne, compétitive, très individualiste, fondée sur l'idée qu'il y aurait une évolution vers le transhumanisme, vers une humanité plus forte, une partie de l'humanité, on y reviendra peut-être, et puis ça s'est conjugué avec quelque chose de très important qui s'est passé dans le domaine technologique, qui était un grand progrès, peut-être pas sur le plan moral, mais en tout cas sur le plan technique, dans l'intelligence artificielle. C'était ce qu'on appelle le deep learning, et qui est, je ne rentre pas dans les détails, je ne suis pas sûr d'ailleurs que je saurais bien l'expliquer, mais grosso modo, c'est une méthode de réseau de neurones, c'est une méthode d'intelligence artificielle, où les scientifiques ont vraiment trouvé une nouvelle manière de le rendre efficace. Et ça s'est combiné avec l'univers des big data, Facebook, Amazon, Google, vous savez que chacun et chacune d'entre nous, quand on va sur ces lieux, on laisse nos traces, on laisse des données, donc énormément de données sur les gens, et par ailleurs des capacités informatiques qui étaient là, parce que le deep learning, c'est l'intelligence artificielle, consomme énormément d'énergie informatique. Et donc tout ça s'est combiné, et a donné une nouvelle puissance à ces GAFAM, ces grandes entreprises, Google, Amazon, Facebook, et bien d'autres. Et si par exemple, vous regardez le cours des bourses, et ça je suis un peu content d'avoir trouvé ça, c'est à partir de 2008-2009, toutes ces grandes entreprises, vous voyez le cours de leurs bourses absolument monter de manière vertigineuse. parce que très rapidement, ils ont chopé le guide deep learning, ils l'ont intégré, leur richesse est énormément élevée, vous savez que maintenant, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, est le premier, alors au passage, on est ici avec des libraires et avec des livres, n'achetez pas vos livres sur Amazon, si vous en achetez, bien sûr. Soyons clairs, on soutient les libraires, on va acheter des vrais livres chez des vrais libraires, chez des vrais gens, et ça c'est en soi un acte, j'allais dire, de résistance. Mais vous voyez que la résistance, ça commence, c'est pas trop difficile. Fin de la parenthèse, et donc, ils avaient cette idéologie qui était là, cette capacité nouvelle, cette fortune qui augmentait énorme, et ils ont maintenant une puissance démesurée. C'est eux, les nouveaux capitalistes, et ils relancent, avec une vision du monde que je résume très rapidement pour là quand même laisser la parole. Un, l'avenir est dans la technologie. On va tout résoudre par l'intérêt de l'automne. Alors l'écologie, la catastrophe écologique, c'est pas très important, mais de toute façon, les OGM, la captation du CO2, l'autoélectrique, enfin on trouvera des trucs, même si ça marche pas, on trouvera dans l'avenir, on s'en occupe pas. L'essentiel, c'est qu'on continue l'intelligence artificielle, tous les rapports sociaux, toutes les relations humaines vont être en fait médiées par l'intelligence artificielle, et puis on va aller vers repousser les limites du vieillissement, vers l'immortalité, vers aussi, et c'est un rêve qui n'est pas du tout anecdotique, chez Jeff Bezos ou chez Elon Musk, c'est qu'on va quitter la Terre, on va aller dans l'espace. Et puis tout le monde n'ira pas dans la Terre parce qu'il y a un autre aspect important dans cette nouvelle idéologie, c'est que c'est une rupture très profonde par rapport à l'universalisme issu des Lumières qui baigne notre culture occidentale et même qui a baigné la pensée des élites même s'ils ne l'appliquaient pas, c'était l'idée que chaque humain a un droit égal à l'émancipation, à participer en quelque sorte au destin commun. Là, ce que font les nouveaux capitalistes, c'est de dire il y aura ceux qui seront dans le transhumanisme, dans l'immortalité, qui iront sur Mars, et puis il y aura les autres, et les autres, on les abandonnera. Et donc c'est en fait, je reprends des termes qui ont déjà été employés par d'autres spécialistes, c'est en fait une logique d'apartheid qui est en train de se mettre en place. Non, moi je pensais effectivement ce qui est hallucinant quand on lit, comme par exemple on aurait pu lire un des textes qui date des années 70 d'Ilich qui s'appelle Némésis médical. Si on a lu ce texte pendant le confinement, on voit ce que c'est qu'un prophète. Et pour la technologie, c'est pareil. Oui, là vous avez dit prophète qui a libéré l'avenir, c'est l'homme qui a libéré l'avenir, c'est le titre du bouquin. Mais peu importe, c'est un prophète puisqu'on a toujours pensé, peut-être parce que c'était un évêque, qu'il a été un prophète aussi. Voilà. Mais c'est d'abord un procureur insatiable de la modernité. C'est un personnage qui est passé en dessous des radars pour beaucoup, parce qu'en fait, il y a deux catégories de gens sur Terre. Il y a ceux qui connaissent Illich et les autres. Et ce n'est pas forcément une question de génération d'ailleurs, puisque vous trouverez dans plein d'universités dans le monde des enseignants qui sont des Illichiens convaincus et qui continuent d'enseigner Illich et qui ont 30 ou 35 ans. Donc, ce n'est pas la question générationnelle. Mais il y en a qui n'ont pas capté l'existence de cet homme. Et surtout, on ne l'enseigne pas au lycée depuis qu'il est décédé en 2002. Je disais, c'est un procureur insatiable de la modernité, tout simplement, parce qu'il est sorti de cette cage de verre où, en fait, le raisonnement de ceux qui sont de ma génération, ceux qui ont plus de 60 ans, c'est obligatoirement d'avoir vécu dans un système totalement binaire, frontal, entre le marxisme d'un côté et le capitalisme de l'autre. Et donc, toute pensée, quelle qu'elle soit, était aimantée par l'un des deux. Voilà. Et là-dedans, il y a un type, un austro-hongrois qui est né en 1926, qui est à la fois, mais qui ne s'en vente pas forcément, mais qui est surtout un érudit de première catégorie. Ce type parlait 12 langues, dont 8 couramment, et surtout, était un hypermnésique. Donc, il avalait considérablement des œuvres en permanence. Il lisait en latin, en grec, bref. Et donc, il s'est mis à dessiner une société réelle à partir de laquelle l'homme est central sur Terre. C'est des mots qui vous paraissent peut-être, un mot en tout cas, peut-être banal, mais à l'occasion, le raisonnement était purement systémique. On avait un système capitaliste, un système marxiste, on avait en embuscade de l'Église qui continuait à peser de toute sa légitimité historique sur l'esprit des laïcs comme des non-laïcs, évidemment. Mais en réalité, personne ne s'était mis à penser l'avenir d'une autre manière qu'à travers ces deux systèmes. Et puis, ce type surgit. Il s'appelle Ivan Illich. Il est tellement brillant qu'on le repère tout de suite. Le pape le repère, le considère même que c'est le futur pape. Et au fond, lui, il n'en a rien à foutre. Il se casse de l'Église, mais il ne défroque pas. Il va dans un petit quartier portoricain de New York pour faire oeuvre pastorale, puisque, au fond, c'est ça qui l'intéresse. Donc, il aide les plus démunis à pouvoir s'extraire du magma urbain new-yorkais qui l'ensevelit et qui fait en sorte de laisser penser que, déjà, le système d'État, le système bureaucratique est totalement capable, aussi bien capitalistique que marxiste, en l'occurrence, là-bas, c'est libéral et capitaliste, d'installer une segmentation des populations pour diviser les riches et les pauvres. Donc, c'est aussi simple que ça, sauf qu'il part du milieu, il explique tout ça, il engrange, il voit beaucoup de gens, il écrit beaucoup dans la presse et les revues spécialisées et un jour, il décide, je cours très vite et je raccourcis, évidemment, il décide, finalement, de mettre les mains dans le cambouis et d'installer à Kwernavaca, certains, ça leur parle parce que c'était vraiment un mythe incroyable dans les années 60-70, il installe à Kwernavaca une espèce de phalanstère où il décide que tous les gens qui veulent apprendre autrement, qui veulent se confronter à des idées neuves, qui veulent sortir des schémas tout près, puissent venir là, tant qu'ils veulent, s'instruire et apprendre. Là aussi, très banal, sauf que 20 000 personnes y sont passées pendant 10 ans et on y trouvait dans ce lieu-là des personnages aussi flamboyants que Roberto Rossellini, Anna Arendt, Donelder Camara, enfin bref, tout le monde allait là, il n'y avait pas de différence de niveau, chacun enseignait ce qu'il voulait, ce qu'il pouvait, sous la baguette magique d'un Elish très charismatique, très érudit et qui remettait en place systématiquement la manière d'ordonner cette transmission, mais il remettait en cause systématiquement l'école, l'hôpital, la ville et ainsi de suite. Donc, s'est installé pendant 10 ans le creuset d'un imaginaire politique totalement écologiste et humaniste, sans le déclarer ouvertement, mais au fond, tout le monde s'est abreuvé à ça. Et puis, la crise du pétrole est arrivée en 1974, pof, on oublie Elish au moment où il avait son heure de gloire. Il avait sorti déjà le némécis médical, on en parlait, mais surtout énergie et équité, la convivialité, ce mot qu'il a lui-même repris à son compte pour le populariser. Vous l'employez, nous l'employons à tour de bras, ce mot. Certes, c'est un mot qui a été inventé par Bria Savarin au 19e siècle, totalement oublié, pour symboliser le plaisir qu'il y a d'être ensemble et de parler. c'est simple, sans médiation. Et Elish dit, voilà un beau mot et je vais le reprendre à mon compte, expliquer qu'au-delà des systèmes, au-delà de tout dogme possible pour inventer le monde, il a d'abord l'humain qui doit être au centre, c'est lui qui décide. Il décide de tout, de l'ordre et du désordre. Et la convivialité, ce n'est que cette emblématique signification de se dire que dans tous les cas, si on est sur Terre ensemble, c'est qu'on a quelque chose à faire ensemble. C'est là aussi très simple. Mais il l'écrit. Et il dénonce tous ceux qui contre-carrent cette idée-là. Voilà, c'est ça qui est essentiel chez Elish. Il se bat avec d'autres et en 1974, crise du pétrole, les imaginaires changent. On oublie Elish et puis surtout la gauche. il y a quand même des idées de gauche comme à Elish sur le fond. Eh bien, on s'aperçoit qu'après la guerre du pétrole, alors qu'on s'attendait à tout sauf à ça, eh bien, que les productivistes se sont serrés les coudes pour gagner la partie. L'union de la gauche, c'est ça. Le parti communiste est productiviste. Évidemment, le capitalisme l'est. Il y a une connivence de fait. La gauche, François Mitterrand, le premier, en 1981, crée l'union de la gauche et on oublie l'écologie. Alors qu'à la marge du PS, dès 70 et surtout avant, il y avait quelques personnages assez lumineux. Jacques Atteli, Michel Rocard, Edmond Maire, ça parle à l'ancienne génération, en tout cas, ces gens-là, étaient très attirés par les idées d'Elish, à tel point que la revue Esprit, le nouvel observateur, étaient des porte-paroles, mais emblématiques de la pensée eilitchienne. et on dessinait là ce que pouvait être l'avenir grâce à Yvon Elitch. Ce type, c'est pour ça que tu avais raison de parler de prophète, il anticipait tout ce qui se passe. Et effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, ça, je vous le donne en mille si vous lisez ce bouquin, c'est pas pour vous obliger à l'acheter, mais tout ce qui se passe aujourd'hui était déjà décrit par Elitch il y a 50 ans. Les hôpitaux, l'école, tout ce qui pouvait être des sources de déviation, des sources de perversion, de corruption, tout ça était vraiment installé, décrypté, analysé, bâti par Elitch. Même le vélo, quand il a parlé, il a fait toute une thèse passionnante sur pourquoi le vélo est plus pratique que la voiture. Il y a des démonstrations mathématiques comme quoi, un jour ou l'autre, on sera bien obligé de tous prendre son vélo. Et c'était il y a 50 ans. Bref, c'est des pépites d'idées. Et ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est pas qu'on l'ait oublié, on va le retrouver, on sent bien qu'il revient en force. Il dit, je pense que c'est pas un vrai problème. Moi, j'ai eu la chance de le connaître quand je suis allé l'interviewer en 1999, à l'époque où j'étais effectivement patron du monde de l'éducation. Bon, j'avais pas imaginé que ce personnage portait en lui autant de force vive intellectuelle. On le découvre aujourd'hui parce qu'il a une oeuvre absolument magistrale, toute publiée chez Fayard et non pas au seuil en deux tomes. Voilà. Et c'est vraiment passionnant à lire parce que on a l'impression que ce type vit avec nous. C'est-à-dire que l'hôpital, par exemple, les fameuses maladies nosocomiales qui tuent 400 000 personnes par an quand même en France. C'est énorme. Eh bien, les maladies nosocomiales qui sont le fruit de la contre-productivité de l'hôpital comme de toutes les institutions, quand elles produisent trop, son objet même se retourne contre elle, l'institution. Il explique ça en détail. Les maladies nosocomiales sont citées en tant que telles il y a 50 ans dans un livre qui s'appelle Némécis médical. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pendant le Covid où la bousculade, la pression technologique, professionnelle, corporatiste qui s'est passée, qui a tué d'une certaine manière et en même temps qui l'a aussi réhabilité, ce qui est très paradoxal. Je parle du médecin, des soignants. Tout ça est dessiné par Elitch. Pour l'école, je n'en parle même pas parce qu'il y en a aux mains pour deux heures donc je ne vais pas emmerder tout le monde avec ça. Mais sur la ville, c'est impressionnant de voir comment il a deviné, décrypté avec d'autres. Jean-Pierre Dupuis, enfin plein Barbara Doudain, des grands Umberto Beck et à Princeton, des types géniaux qui se sont emparés de ces méthodes de travail très libertaires, très anarchistes pour comprendre le monde d'aujourd'hui avec comme seul boussole l'homme au centre. C'est tout. Et de là, il a tissé un mode de vie, la subsistance, ce qu'on appelle les circuits courts, ce qu'on appelle aujourd'hui les modes vernaculaires. tout ça, c'est du Illich. C'est du Illich dans le texte. Ce n'est pas du Illich en l'air. Et moi, ça me fait mal de voir certains confrères traiter Illich d'utopiste, par exemple, ou de décroissant. Il n'a jamais parlé de décroissance. Ce n'est pas un utopiste. L'utopie, c'est rêver d'une république, comme Platon avait imaginé, mais surtout comme Fourier ou Thomas More ont pu l'installer. L'utopie, c'est une petite île où on invente un monde idéal, mais qui sort du réel. C'est ça, l'utopie. Illich, ce n'est pas du tout ça. Il prend le monde tel qu'il est, avec ses vertus, ses vices, ses défauts. Il installe une possibilité de vivre bien ensemble. Voilà. C'est ça, l'idée d'Illich. Et donc, ce n'est pas une utopiste, c'est simplement quelqu'un qui a envie de croire jusqu'au bout aux forces vives de l'humanité. Et c'est pour ça que cet homme m'a plu. Et c'est pour ça que j'y ai consacré un an de ma vie à faire ce récit biographique. Alors, en rebond, parce que pour dire à la fois quelle est l'actualité d'Illich et aussi pourquoi ce qui a été dit dans les années 70 a besoin d'être en quelque sorte il y a d'autres une évolution du monde qui appelle d'autres clés d'interprétation mais qui n'exclut pas du tout celle d'Illich. Alors d'abord, et ça a été souligné, mais il faut bien l'avoir en tête, Illich a été avec Gorse, avec Ellul, avec quelques autres un des penseurs de la montée de l'écologie dans les années 70. et par exemple qui ont beaucoup inspiré des adolescents comme moi à l'époque ou le mouvement écologique et c'était important de bien comprendre que c'est une pensée qui s'est élaborée à un moment où le monde était dominé par l'affrontement entre le capitalisme ou qu'on appelait le libéralisme d'un côté et le communisme dans sa version soviétique de l'autre. Et donc, c'était très difficile pour des penseurs qui ne rentraient pas dans ce cadre de polarisation intellectuelle de trouver leur place et de s'exprimer. Et ça, ça a été une des forces de Illich et encore plus que Gorse qui était beaucoup plus dans une relation avec le marxisme d'avoir pensé le monde et la réalité en dehors de cette bipolarisation. Et incidemment, je me permets de bien souligner que Crève le capitalisme par exemple est une critique écologiste. C'est une description écologiste du monde et je n'ai pas eu besoin de me référer au marxisme non pas que je ne le voulais pas mais ça n'est pas venu parce que ce n'était pas nécessaire dans la démonstration. Donc maintenant, en gros, on peut avoir une critique. En gros, l'opposition se trouve maintenant entre le capitalisme et l'écologisme. Et de ce point de vue-là, Illich est vraiment un novateur même si le terme de capitalisme et de libéralisme n'étaient pas son langage spontané. Pourquoi ? Parce qu'il faisait une critique des institutions à partir du concept de contre-productivité qu'a très bien expliqué Jean-Michel Dian et qu'il raisonnait plus en termes en quelque sorte dans la culture d'une époque, dans sa construction institutionnelle même si c'était une critique du progrès et de la technique qu'en raisonnement par rapport à des structures économiques. Et de ce point de vue-là, les choses ont énormément changé parce que le capitalisme lui-même a évolué d'ailleurs parce que le communisme dans sa version soviétique s'est effondré et que donc il n'y a plus qu'un mammouth dans l'univers intellectuel apparemment c'est le capitalisme et puis aussi dans l'univers de la puissance et de la domination du monde puisque le système capitaliste a maintenant un pouvoir total sur le monde et sur la définition des rapports économiques mondiaux. Donc ça, premier point, Illich bien comprendre et ce n'est pas du tout une critique c'est essayer d'avancer, Illich ne pensait pas à l'économie. il pensait la logique institutionnelle qui reste absolument féconde et je suis en parfait accord là-dessus avec Jean-Michel qui reste totalement féconde sur la santé, sur l'éducation, sur l'énergie, sur l'État, sur en gros les grandes institutions. C'est-à-dire que dès qu'une technique ou une institution atteint un certain niveau de développement, elle va devenir inefficace et elle ne va plus remplir les tâches pour lesquelles elles ont été au départ développées. Mais ça, c'est quand même le premier point. C'est que maintenant, nous sommes entrés dans un mode historique et ce n'est pas un hasard et ce serait très intéressant de nommer. C'est les idées qui me sont venues en lisant cet excellent livre et en discutant un peu avec Jean-Michel là maintenant. C'est que Illich se retire à la fin des années 70 de la scène intellectuelle publique. Mais comme d'ailleurs toute l'écologie, ce n'est pas seulement Illich qui disparaît dans les années 70, c'est tout le mouvement écologiste. Je n'ai pas le temps, là aussi, il faudrait deux heures pour que je vous explique ça, donc on n'a pas le temps. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a l'arrivée de la gauche productiviste au total, c'est-à-dire le compromis mitterrandien-socialiste se fait avec le PC et avec une vision totalement productiviste, c'est-à-dire qu'ils ont totalement laissé tomber les quelques éléments de l'analyse Illichienne qui avait été intégrée. Et puis, au niveau mondial, c'est le néolibéralisme, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, et là, on rentre dans un cycle de montée des inégalités et de renforcement des rapports de pouvoir qui vont s'accélérer quand l'URSS va diminuer. Donc ça, c'est un premier point, c'est qu'on est dans une réalité qui n'est plus celle d'Ivan Illich et de ce point de vue-là, il faut aussi penser la réalité avec les outils tout à fait d'Ivan Illich, mais dans la situation actuelle. Et là, justement, où on n'est plus seulement dans la contre-productivité de la technologie, mais que, enfin, moi, c'est ma thèse, que le nouveau paradigme de la technologie est totalement différent par rapport même à celle qu'imaginait Illich. Alors, de ce point de vue-là, un passeur extrêmement important est Jean-Pierre Dupuis, qui est un philosophe peu connu, que Jean-Michel connaît bien, qui est peu connu, et qui a été un ami d'Ivan Illich et qui a co-écrit notamment Énergie et équité avec Illich. C'est un grand philosophe des sciences français qui est totalement intégré dans l'histoire d'Illich, qui a contribué à faire connaître dans les années 70 et qui, très tôt, dans les années 90, sort une analyse des travaux d'intelligence artificielle venus de la cybernétique, de Norbert Wiener, etc. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail, d'autant plus que je n'ai pas en mémoire le titre du livre absolument passionnant de Dupuis là-dessus, mais où il décrit comment la cybernétique a commencé à former dans les années 50 un courant de pensée qui allait développer une nouvelle vision technologique. Et par ailleurs, Dupuis est un des premiers à avoir, parce qu'il bosse à Stanford, notamment en Californie, loin de la Silicon Valley, à avoir identifié le problème du transhumanisme, la question, l'émergence de la philosophie transhumaniste. Donc, tu vois, le lien se fait, c'est-à-dire que Dupuis est un passeur qui va nous permettre de penser, des gens comme moi et certainement d'autres, comment se met en place cette nouvelle technologie. Deux points aussi que je voulais dire, alors d'abord, bien expliqué, effectivement, et je l'ai découvert dans ton livre « L'humanisme radical ». C'est la formule d'Eric Fromm, qui est un psychanalyste de l'école de Francfort, et qui dit « Illich, c'était l'humanisme radical ». Et je redis un petit peu ce que tu as dit, mais cette formule, tu l'as oubliée, elle est très claire. Et là encore, elle a une modernité profonde parce qu'une fois de plus, le capitalisme actuel est en train d'abandonner l'humanisme, c'est-à-dire cette pensée qui est issue, la pensée universaliste, en trois mots là aussi, qui viendrait, et c'est passionnant de réfléchir avec Ivan Illich, qui a aussi une pensée, on n'aura pas le temps de l'aborder, je crois, et tu n'auras pas le temps de nous l'expliquer, mais aussi une vision théologique. C'est un chrétien assez fervent, pas au sens où il allait à la messe tous les dimanches, mais il avait une foi profonde, il était jésuite, il est resté prêtre, comme tu nous l'as dit. Il a une vision théologique, et cet universalisme chrétien qui s'est retraduit après à la Renaissance et qui a été réinterprété au moment des Lumières, dans une version laïque, c'est une longue histoire de la culture occidentale. Et donc le terme d'humanisme est absolument essentiel, et c'est un humanisme radical, c'est-à-dire qu'on est un humanisme radical, toute la pensée de Illich sur les institutions et la technologie, c'est comment est-ce que les humains vivent décemment, s'expriment, ne sont pas finalement assujettis, soit par des institutions, soit par des systèmes techniques. Et ce que sont en train de faire les capitalistes, c'est d'abandonner cet humanisme, cet universalisme, et de dire il y aura les surhumains. Et vraiment, dans les textes, c'est dit, par exemple, dans le livre Homo Deus de Yuval Noah Harari, qui a connu un grand succès, absolument stupéfiant, quand on regarde ce qu'il a dit, il dit très clairement il y aura l'élite et puis il y aura les autres. Ou comme l'a dit le président de la République actuelle de la République française, qui est un parfait représentant de ce nouveau capitalisme, il y a les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et là, c'est très important, c'est-à-dire, l'humanisme redevient radical, c'est-à-dire affirmer la possibilité qu'à 7 milliards d'habitants dans des situations de catastrophes écologiques dramatiques, et alors que c'est là l'urgence qui est là, on a maintenant un système politique et intellectuel et de pouvoir, surtout, par ces nouveaux capitalistes, qui assument le fait qu'il n'y a plus d'humanisme, tout le monde ne sera pas dans le bateau. Et c'est aussi ça que ça nous aide à penser. Et un dernier point, parce que j'ai... Un dernier point, c'est que... Et c'est très intéressant, me semble-t-il. Ivan Illich est écologiste, mais il s'intéresse relativement peu à ce qui maintenant nous est devenu familier et qui est le début de la discussion qu'a lancée Thierry Jobard, qui était l'idée de catastrophe écologique. L'idée que... Parce que, tout simplement, à son époque, dans les années 70, on pouvait prévoir, comme l'avait fait le Club de Rome, comme l'avait fait un certain nombre d'écologistes, mais ça n'était pas encore pré-perceptible. Alors que maintenant, nous sommes pleinement avec le changement climatique, avec l'érosion de la biodiversité, avec la pollution massive. On sait qu'on est dans cette situation absolument catastrophique. Et ça, c'est aussi important de le signaler, c'est qu'il a pensé une écologie qui est féconde et qui est très... Qui est un imaginaire aussi très optimiste, aussi bien dans sa vie avec Urnavaca que dans l'idée de... Il faut qu'en autonomie, nous reprenions, parce que la notion d'autonomie est essentielle chez Illich, il faut que nous retrouvions notre autonomie qui nous permettra de nous épanouir en tant qu'être humain et en tant que collectif. L'outil qu'il avait utilisé, l'exercice qu'il préférait, c'était le pamphlet Yvan Illich. C'est-à-dire que tous ses premiers livres, c'était des cris, des cris, mais des cris collectifs parce qu'au fond, tous ceux qui bossaient à Urnavaca, il s'irriguait de toutes ces nouvelles pensées, ces contradictions, il arrivait à en faire des propos assez cinglants et que dans cette époque des années entre 65 et 74, il a sorti cinq pamphlets et c'est un point commun qu'il a avec Hervé Kempf qui a sorti, ça c'est un vrai pamphlet, des exercices qui permettent de prendre au trip ce qu'on a envie d'entendre, mais bien exprimé par un autre. Et donc, c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs, on se fait des fleurs avec nos bouquins, mais c'est vrai que ça sert à ça. Ça sert à ça, un livre, ça sert à ça. Il n'y a pas que la littérature classique pour s'imbiber ou se nourrir d'une pensée qu'on a du mal à définir. Les pamphlets servent à ça. On en fait de moins en moins. C'est un peu bête parce qu'au fond, c'est violent, c'est fulgurant, mais ça aide à comprendre. Illich en a fait, j'allais dire, son champ de bataille. Et il y a le deuxième Illich après 74, qui est encore plus intéressant et qu'alors qu'on ne connaît absolument pas, que moi j'ai découvert, parce qu'on m'a tellement presque barbé avec Illich il y a 20 ans, c'est le fait que pour comprendre le présent, pendant ses premières années, il a donc, il s'est passionné pour l'avenir, il a prévu, il a prévisionné, il a anticipé. C'est un visionnaire, un vrai visionnaire. Et quand il a vu que la classe politique et que l'appareil d'État le tueraient sur place, c'est presque le cas, il a eu un cancer épouvantable, il en est mort en 2002, il a décidé, entre 74 et la fin de sa vie, de travailler sur le passé pour comprendre le présent. Alors tout ça, c'est des mots, sauf que lui, il est tellement doué, tellement érudit qu'il va chercher des équivalents d'Ivan Illich au Moyen-Âge pour essayer de voir comment le Ivan Illich du Moyen-Âge, en XIIe et XIIIe siècle, pensait l'avenir. Et il découvre un type qui s'appelle Hugues de Saint-Victor, qui comme lui est un prêtre, évidemment, et qui, dans un livre absolument majeur que je ne connaissais pas, qui s'appelle le discalicone, qui est en latin mais qui était traduit depuis, évidemment, dessine ce que va être la Renaissance. Donc on trouve là un Illich de l'époque qui dit, attendez, faites attention, les clercs et puis surtout ceux qui veulent apprendre, on s'empare d'un texte, mais on commence à décoder le texte, on met des virgules, des choses comme ça, c'est plus le verbe qui l'emporte, c'est l'œil. Et donc, il y a un mécanisme totalement intéressant qui opère pour expliquer comment, à la découverte de l'imprimerie, il va y avoir une opération magistrale de prise en main du livre comme un outil marchand et en même temps qu'une, j'allais dire, une propension des auteurs à pouvoir faire connaître leurs idées dans le monde entier. sauf que, pour en arriver là, il fallait que l'œil s'empare d'une page, d'un texte, il fallait le mettre sur des pages, de pouvoir l'installer, de faire des majuscules et ainsi de suite. Et donc, il s'est dessiné quelque chose sur une page. Alors qu'à l'époque, on lisait à voix haute tous les textes, on écoutait les textes, on ne les lisait pas. C'était les érudits qui les lisaient. Et donc, cette manière absolument étonnante de préfigurer l'évolution du partage du savoir, eh bien, a permis à Elich d'expliquer encore mieux le présent d'aujourd'hui et notamment, bien avant que ça devienne le phénomène GAFAM, GAFA-GAFAM, parce qu'on a toujours on a raison, Microsoft derrière qui est aussi méchant que les autres, d'expliquer dès 68, Elich bossait à Chicago en douce et allait à quelques séminaires de type qui avaient prévu que l'ordinateur allait changer le monde. C'était en 66, pardon, pas en 68, en 66, mais à un haut niveau, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans l'idée qu'il y aurait un système binaire 1-0, 1-1-0-0-0 et ainsi de suite. C'était l'idée que l'ordinateur allait prendre la place des cerveaux. Évidemment, personne ne prenait ça au sérieux, absolument pas. C'était même considéré comme un jouet. Longtemps, l'ordinateur a été considéré comme un jouet bénéfique avant d'être maléfique. Et cet ordinateur avait tellement de vertu, presque aphrodisiaque sur l'esprit des gamins, qu'on l'a laissé faire et qu'on en a vu tellement de bienfaits, et nous sommes les premiers à le reconnaître, que personne n'a rien vu. les scientifiques, les technologues n'ont pas compris que l'objet de leur recherche n'était pas pensé. C'est ce que dit Edgar Morin très bien aujourd'hui. La science ne pense pas la science. Elle s'est séparée de la philo, justement, au 15e siècle, définitivement, on ne l'a pas revu revenir. Donc la science ne se pense pas. Donc le progrès ne se pense pas. Et il faut des types comme Illich ou d'autres plus tard comme Gorse ou Herbert Marcus à un moment donné ou surtout un type qu'on a oublié comme Cor, celui qui a inventé le concept « Small is beautiful ». Eh bien, Illich, lui, il s'est dit mais pour faire comprendre aux gens que la technique, la technique au sens mécanique du terme ne veut pas se suffire à elle-même, que les capitalistes et en ça ont rejoint totalement le travail qu'a fait Hervé Kempf, c'est de dire qu'il y a de l'argent à gagner. On s'en fout de savoir qui ça intéresse. Il y a de l'argent à gagner. Je ne dis pas qu'il y a du profit à se faire. Il y a de l'argent à gagner. C'est tout. Donc c'est de l'emploi et aucun politique ne résiste à ça. Mais on ne le pense pas. Le mec qui a pensé, enfin qui a pensé à penser, c'est Illich. Il vous explique très bien à partir du passé ce que va être l'avenir. Il y a tout un travail à la fin du bouquin mais qui a été aussi restitué dans un ouvrage, son dernier ouvrage qui s'appelle La perte d'essence qui est absolument magnifique qui explique effectivement toutes les perversités de l'outil technologique et de l'ordinateur en particulier. Alors vous allez me dire tout ça c'est pas très glamour. Eh bien non. C'est pas glamour mais en même temps d'ailleurs ce personnage on devine et ça j'y passe beaucoup de temps parce que je trouve que c'est tellement bien. Il découvre les vertus de la cesse que certains ont découvert pendant le confinement. Il découvre les vertus de l'amitié. Il développe tout ça. Ce que c'est que de boire du bon vin. Ce que c'est que de manger autour de la table. Il revient au thème de Bria Savarin sur la convivialité. Il découvre toute la magie qu'il peut y avoir à être ensemble se toucher. Alors aujourd'hui on n'a pas le droit de se toucher. On n'a même pas le droit de se regarder en face vraiment parce que les visages la moitié basse du visage parle autant que celle du haut. Donc on entend que la moitié de ce que vous pouvez exprimer. C'est le prix à payer malheureusement pour être encore vivant et j'espère longtemps vivant. Mais tout ça vous l'avez en creux sur l'oeuvre d'Ilich qui en tant que prophète comme tu dis n'a pas lésiné sur la possibilité de montrer et de mettre le doigt là où ça fait mal mais là où aussi est le bien. C'est pour ça que ce n'est pas seulement un imprécateur ce n'est pas seulement je veux dire un procureur méchant c'est quelqu'un qui sait toujours que la raison de vivre s'organise entre les humains et pas forcément avec les appareils. On ne peut pas imaginer aujourd'hui de vivre sans l'Etat comme à une époque on ne pouvait pas s'imaginer vivre sans l'Eglise. Or aujourd'hui là aussi dernière chose après je vais arrêter de parler Illich montre que c'est exactement la même chose que l'Etat a repris les mêmes rituels que l'Eglise qu'il a repris les mêmes perversions de l'Eglise que ce sont les mêmes règles c'est des inquisitions qu'on fait d'un côté ou de l'autre que l'on peut avoir à partir de l'Eglise ou de l'Etat les mêmes types de contrôles idéologiques religieux pour l'autre donc on a des phénomènes qui se mettent en place tranquillement et définitivement et ça c'est ce qu'on vit aujourd'hui on n'imagine pas vivre sans l'Etat alors que Illich dit mais attendez on n'a pas attendu que l'Etat existe pour vivre très bien sur terre dans les petits villages il y avait des communaux des petits terrains qui n'appartenaient à personne il y avait ce qu'on appelle des solidarités de voisinage qui fonctionnaient parce qu'il n'y avait pas d'immeuble il y avait ce qu'on appelle encore en Afrique les tontines ces petites mises en commun d'argent pour préparer aux difficultés et aux tragédies familiales on n'appelait pas l'Etat ça marchait très bien tout seul et ça dessinait un paysage humain qui avait vocation à s'affranchir de tous les totalitarismes quels qu'ils soient et surtout de la bureaucratie on a échappé à ça on ne sait pas ce que ça veut dire aujourd'hui sauf nos grands-parents quand ils existent encore et qu'ils vous racontent un peu cette histoire là on l'a redécouvert pendant le confinement je l'ai dit mais je le répète on a découvert qu'on pouvait parler normalement à notre boulanger longuement sans être pressé on a découvert des solidarités de voisinage qu'on n'imaginait pas on a découvert tout ce qui peut se passer dans le small is beautiful tout ce qui est petit est beau et ça se passe tout autour de nous c'est pas une thèse c'est pas une doctrine c'est tout sauf une doctrine c'est pour ça peut-être que Illich a échappé au radar en tout cas est passé sous les radars pardon et qui fait qu'aujourd'hui on cherche quoi qu'on dise non pas des héros mais des références pour savoir si oui ou non dans l'histoire du monde parce qu'on parle plus du tout de nation Illich est un universel absolu c'est dans l'histoire du monde il n'y a pas eu des hommes qui se sont mis à penser comme on aimerait nous penser aujourd'hui et c'est pour ça qu'il est vraiment intéressant alors moi je serais bien parti pour continuer tout l'après-midi mais bon alors avançons ce qui surprend aussi dans Illich et ce qui nous fait cruellement défaut c'est sa liberté de ton alors il y a un texte de lui où par exemple il décrit il voit des étudiants américains en train de défier dans la rue en disant on est contre la pollution on ne veut pas que notre planète soit détruite et il conclut sa description en disant danse de la pluie voilà ça ne suffit pas ça ça ne suffit pas de manifester ça ne suffit pas de dire que ce n'est pas bien ce n'est pas le problème Hervé Kempf il y a une phrase que je voudrais citer de votre livre qui est la question stratégique est aujourd'hui centrale pour le mouvement écologique oui en effet alors une stratégie c'est de déterminer un but c'est de fixer un objectif et donc qui veut la fin veut les moyens il faut savoir par quel chemin on passe pour atteindre cet objectif il y a un livre qui est sorti qui a été traduit il n'y a pas longtemps aux éditions de la fabrique d'Andreas Malm qui s'appelle comment saboter un pipeline j'ai l'impression que la question vous posez la question dans le livre on sent que voilà ça affleure et moi je me pose la question en tant que citoyen lambda quand je citais vos titres de livres tout à l'heure pour voir l'évolution oui il y a une évolution mais le problème c'est que l'évolution elle est mauvaise on voit les incendies en Australie en Californie en ce moment ça devient régulier on voit ces images de falaises de glace qui s'effondre dans les pôles et comme le dit aussi Illich il y a cette espèce de cercle vicieux qui fait que comme il critique l'école en expliquant qu'elle apprend des choses qui ne servent à rien sinon à obtenir des diplômes et qu'elle ampute chacun de la liberté de penser et que du coup privés de cette liberté de penser de cette liberté critique dans les démocraties les électeurs c'est Illich qui le dit ne sont pas ainsi instruits pour élire des représentants dignes de ce nom on a l'impression que le cercle est particulièrement vicieux et que comme Andreas Malm se pose la question comment s'aboter un pipeline est-ce qu'à un moment donné ne plus manifester ne plus faire de pétition mais passer à une autre forme d'action qui malheureusement hérisse le poil de façon universelle qui est la violence oui non c'est pas la violence disons-le tout de suite pour pour apaiser le débat et la réponse à la question que vous me posez la question stratégique déjà elle passe quand même par les têtes et c'est pour ça que ce titre d'interpellation et cette démarche et finalement la discussion que nous avons autour de Illich et le monde qui l'esquissait c'est de dire on change la donne et ce livre effectivement s'adresse entre autres au mouvement écologiste et émancipateur arrêter de croire que les gouvernants peuvent changer d'eux-mêmes ça ne sont pas des gouvernants qui seraient impuissants face à un système économique ils sont le représentant du système économique ils sont dans le système oligarchique et donc ce sont des ennemis il n'y a malheureusement pas à attendre quoi que ce soit qui ne passe pas par un rapport de force il n'y a pas à les convaincre je pense à ce malheureux Nicolas Hulot qui passe son temps à espérer que monsieur Macron on va le convaincre et que ce coup-ci ça y est je crois qu'il a compris que non monsieur Macron n'a rien compris sinon le capitalisme les start-up la compétitivité l'intelligence artificielle bon donc premier point d'interpellation soyons clairs par rapport à la gravité dans laquelle nous sommes et aussi pas seulement les feux en Californie l'Antarctique qui font mais la sécheresse par exemple dans le nord-est et le nord de la France qui est vous êtes mieux placé que moi pour le savoir quand même sidérante et qui se répète d'année en année bon donc déjà quand même changer la donne je dis intellectuelle c'est-à-dire se dire le problème on ne va pas accepter de gloser sur la fin du monde l'effondrement la collapsologie et puis qu'est-ce qu'on fait c'est on a des adversaires qui méprisent la question écologique alors qu'elle est devenue vitale pour une humanité digne donc c'est vraiment ce point-là il est important puisqu'on est parti sur l'imaginaire c'est aussi comment on change les mécanismes intellectuels aussi se dire en tant que perspective là aussi on n'a pas tout à fait le temps d'aller plus loin mais Jean-Michel le dit je l'ai un petit peu dit ce que nous dit Litsch et ce que dit maintenant on voit d'une certaine manière Litsch était un anarchiste il se définit souvent comme libertaire il est anarchiste mais voilà il y a en ce moment un monté du mouvement anarchiste ou de la pensée anarchiste qui consiste quoi les anarchistes c'est pas les méchants ravachols avec un couteau entre les dents en 1892 c'est des gens qui en communauté décident de faire quelque chose par eux-mêmes en coopérant les uns avec les autres sans attendre que ce soit le seigneur le patron ou l'état qui nous disent quoi faire quelque part l'anarchisme c'est assez simple nous sommes des êtres humains capables de décider en bonne entente de comment on va résoudre les problèmes voilà et à l'échelle d'un village à l'échelle d'une région et puis après on fait un système de fédération de porte-parole pour résoudre les problèmes du monde donc ça c'est aussi important il y a aussi important de perspective toujours dans la question de l'imaginaire finalement être à la fois savoir qui sont les ennemis et je reviendrai sur cette notion d'ennemis et de sabotage aussi que la 16 moi quand je tend d'en parler de la 16 ça m'a fait penser puis en lisant ton livre c'est aussi presque la sobriété heureuse de notre ami Pierre Rabhi et d'autres c'est-à-dire on peut être heureux en étant sobre et puis quand on voit des copains on va boire un bon coup de vin et puis on va manger et puis voilà on va faire du vélo ça nous maintiendra en forme comme ça on ne sera pas à l'hôpital et puis on fera des belles balades etc. donc la joie de vivre la joie de vivre ne passe pas par la matérialité par la consommation par l'accumulation chacun à notre petite échelle comme le capitaliste d'en haut de le dernier gadget à la mode donc ça c'est important vous voyez si on a déjà ces quelques balises dans la tête ça fait déjà partie de la stratégie changer la vision du monde sobriété joyeuse pas effondrement mais lutte contre le capitalisme et il n'y a rien à attendre des gouvernants d'eux-mêmes parce que tout est dans le rapport de force alors après la question de la stratégie le sabotage est une part de la stratégie et quand moi en fait j'ai été très marqué je croyais comme peut-être beaucoup de monde en tout cas c'était mon cas que Nelson Mandela je le voyais comme le bon grand-père qui était un homme sage qui avait et il l'a fait c'est une partie de l'histoire qui est absolument véridique et c'est remarquable fait la paix en gros entre les blancs et les noirs en Afrique du Sud et il a évité qu'il y ait un carnage en gros que tous les blancs soient exterminés ou soient expulsés c'est ce qui aurait pu se passer mais avant vous lisez la biographie de de Nelson Mandela une fois de plus je n'ai pas le titre en tête je suis désolé mais Aller chez Kleber un long chemin vers la liberté voilà un bouquin formidable si vous avez l'occasion de le lire aussi c'est un combattant c'est un combattant Nelson Mandela il se bat pendant des années avec l'ANK l'ANC et puis ils ont ils essayent tout les pétitions les manifestations les grèves les boycotts pendant des années ils font tout et en face ils ont un pouvoir qui cogne qui cogne qui cogne qui emprisonne qui ne veut rien entendre au bout d'un moment ils se disent et Nelson Mandela est un homme sage et avec ses camarades ils disent écoutez c'est plus possible on rentre dans l'action armée et il ne faut jamais oublier que si Nelson Mandela a passé 37 ans en prison c'est parce que c'était le chef de ANKUTU enfin je prononce mal ou je me rappelle de la branche armée de l'ANC et qui a continué à faire des sabotages et pas que des sabotages des attentats ils ont même fait des attentats contre une centrale nucléaire qui était en construction en Afrique du Sud donc vous voyez Nelson Mandela ce n'est pas le gentil grand-père qui c'est quand on n'a plus d'autre moyen on passe à d'autres actions alors on n'est pas dans le contexte de l'Afrique du Sud et par ailleurs c'est pour ça que j'emploie le terme d'ennemi Nelson Mandela ne dit pas il faut tuer tous les ennemis il dit il faut les considérer comme des ennemis et donc on est dans le rapport de force et puis à un moment l'ennemi on discute avec lui on va trouver l'accord on va faire la paix mais pas dans un mode vous voyez ce que je veux dire à partir de là parmi les actions possibles il faut se poser et le sabotage ce n'est pas si terrible que ça il y a une grande lutte écologiste qu'on a presque tendance à oublier parce que c'est bien le travail de mémoire que tu fais Jean-Michel avec Ivan Elitch parce qu'il faut refaire plein de travail de mémoire il y a tout un travail de mémoire à faire avec les OGM alors on n'est pas si vieux dans cette salle pour ne pas se rappeler ce qui s'est passé avec les OGM les organismes génétiquement modifiés mais c'est une victoire du mouvement écologiste avec José Bové dont on a parlé d'ailleurs qui a aussi connu Ivan Elitch et qui est voilà qu'est-ce qu'ils ont fait comment on a gagné la bataille des OGM il y a eu des faucheurs volontaires des gens courageux parce que c'était courageux qui se sont dit on va faucher des champs de ces plantes transgéniques on ne va faire aucune atteinte à l'intégrité physique des personnes c'est pour ça que je reviens sur le thème de violence qui est un petit peu utilisé trop rapidement pardonnez-moi mais c'est pas pour moi la violence la violence à l'égard des autres si je frappe quelqu'un mais un objet si dans un moment de colère par exemple je jetais ce verre ça serait un acte de violence mais je le lancerais par là pour ne blesser personne mais c'est la façon dont on le qualifie dont les ennemis qualifient c'est toujours pareil donc c'est là qu'il faut vu que la majorité des moyens de communication sont possédés par les dominants c'est vrai qu'il faut et peut-être encore plus qu'à l'époque de Nelson Mandela être très attentif à la question de la communication mais se dire que parmi les actes possibles il y a des actes mais ça peut être le livre d'Andreas Malm qui est à la fabrique vous allez repartir de là vous êtes obligé de lire 5 livres désolé mais bon il n'y a pas moyen de faire autrement parce que ça nous inspire et puis malgré tout on va quand même se bagarrer et aller sur le terrain quand il le faudra et puis boire du bon vin quand même quand il le faudra aussi le bouquin d'Andreas Malm il donne un exemple c'est il dégonflait les suves alors il marchait dans les rues de Stockholm et puis il ne crevait pas les pneus vous voyez ce n'est pas faire mal à quelqu'un on dégonfle le suve alors évidemment les gens étaient furieux mais ça leur faisait perdre du temps ils poussaient leurs grosses suves les suves vous savez c'est ces énormes machins voilà j'espère que personne n'a ça dans la salle sinon venez me voir à la fin et on discutera mais voilà sachez que c'est un crime écologique enfin c'est désastreux s'il y a le Mercedes ou les Golf Porsche machin truc voilà il faut arrêter ce genre de choses bon Andreas Malm il les dégonfle et voilà on peut trouver d'autres actes comme ça et puis le faire collectivement et ça n'exclut pas par ailleurs qu'on continue à faire des manifestations qu'on pourrait aussi parler de la question du vote qui est un autre angle de la stratégie etc mais d'une certaine manière on est aussi parce que on est dans un moment où le capitalisme donc je l'ai décrit rapidement est dans cette nouvelle configuration mais ils savent aussi que ça ne marche plus c'est-à-dire que cette vision du monde transhumanisme intelligence artificielle technologie à plein de tubes ça ne convaincra pas les gens surtout que c'est dans un contexte où il y a toujours plus d'inégalités et qu'il y a toujours plus de catastrophes écologiques qui créent aussi des situations vraiment terribles pour tout le monde donc ce capitalisme là il devient de plus en plus policier il devient de plus en plus violent il devient excusez-moi d'employer à nouveau l'apartheid ce concept d'apartheid que j'ai dans Nelson Mandela il le décrit très clair l'apartheid c'est la séparation c'est ça qu'ils sont en train de nous faire et donc ils recourent à eux à une violence de plus en plus grande donc comment on fait par rapport à ça quand on ne peut plus rien faire maintenant on est interdit de manifester on doit porter des masques sans arrêt dans la rue alors que ça ne sert à rien mais on risque de prendre 135 euros les manifestations de plus de x personnes enfin je ne vais pas vous faire le même en France qui devient un état particulièrement policier on est confronté à ça donc il faut commencer à imaginer des manières d'agir autrement peut-être discrètement mais pour revenir en démocratie pour dire qu'il faut qu'on revienne en démocratie bien merci infiniment Jean-Michel Géant et Hervé Kempf si vous voulez discuter ou faire délicacer les livres de ces deux messieurs ou parler de SUV ça se passera dans le hall bonne fin de journée à tous merci merci merci